Oui, on va parler du stade olympique. Depuis 1976, le stade olympique revient régulièrement dans l'actualité. Sa construction a été un casse-tête dans les années 70, puis ça a coûté un milliard de dollars, on a amplement parlé. Payé en bonne partie par les fumeurs, d'ailleurs, parce qu'on avait pris une taxe qu'on avait imposée sur les cigarettes et qui a servi, entre autres, à payer une partie de la facture du stade olympique. Mais là, le stade vieillit et là, évidemment, la toile qui déchirait constamment, aujourd'hui, la ministre du Tourisme a annoncé, Caroline Proulx, qu'on va rénover donc le stade, on va refaire le toit et on va le refaire au complet. Donc, facture totale, près de 900 millions de dollars, 870 millions de dollars et ça va prendre un bon quatre ans pour qu'on le refasse. On parle avec Philippe Lupien, il est architecte, professeur à l'école de design de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Là, j'écoutais la ministre et j'écoutais les experts nous dire qu'il y avait deux options. Soit on faisait ce que le Québec a annoncé, soit on détruisait le stade. Vous êtes d'accord avec cette interprétation? Je ne pense pas que jamais personne a véritablement évalué le coût de la démolition du stade véritablement, c'est-à-dire pas seulement le coût physique, mais le coût symbolique et le coût fonctionnel aussi. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de béton qu'il faudrait envouir quelque part au Québec pour se défaire des débris. Ce serait énorme. Ce que vous dites, en fait, c'est que l'idée de... On donne un chiffre, en général, le chiffre qu'on donne d'habitude, c'est de 2 milliards. Ça coûterait 2 milliards de détruire le stade, donc ça ne vaut pas la peine de le détruire. Ce que vous dites, en fait, M. Lupien, c'est que ça serait beaucoup plus compliqué que ça si on voulait le faire. Bien, c'est ça. Il y a des coûts importants à tous les niveaux, mais aussi un niveau symbolique. Ce qu'on a appris ce matin, en fait, c'est que le terme patrimonial apparaît dans les documents qui ont été publiés, c'est-à-dire que pour un bâtiment... Ça apparaît banal, mais donc un bâtiment de 1976, c'est rare qu'on utilise le terme patrimonial. Et là, on l'utilise parce qu'on reconnaît quand même la valeur patrimoniale de ce bâtiment-là qui est emblématique pour Montréal, mais qui a aussi été à l'époque un défi structural, plusieurs défis structuraux et plusieurs records mondiaux. Alors, M. Lupien, vous êtes architecte, en plus d'être professeur à l'École des design de l'UQAM. Dans ma carrière, j'ai fait quelques entrevues avec des architectes sur le stade olympique et à peu près tous ont été quand même impressionnés justement par la valeur du bâtiment et la technologie qui le recèle quand même. Oui. En fait, quand on compare le stade olympique, c'est... Quand on dit que c'est un bâtiment emblématique, mais c'est aussi, il faut dire, c'est héroïque. C'est ce qui a été fait à ce moment-là, dans le temps qui a été fait aussi, c'est véritablement héroïque. Puis l'architecte qui avait été choisi, c'était quand même quelqu'un pour qui les valeurs héroïques étaient monnaies plus courantes. C'est quand même un personnage, M. Taillebert, qui était important en France, qui était soutenu par... qui était un ami proche du président de Charles de Gaulle. Et c'était quelqu'un qui était assez habitué aux défis techniques importants. Il avait réalisé des projets dans des circonstances inouïes. Et le projet du stade, c'était aussi une convergence nouvelle de trois records. On a une tour penchée de la plus haute au monde, une des plus grandes toiles de l'histoire. Et puis, un grand bâtiment à béton précontré dans des situations avec lesquelles les Français, qui étaient des grands spécialistes du béton armé, n'étaient pas familiers, c'est-à-dire les grandes variations thermiques qu'on connaît à Montréal. C'est un stade... Vous parlez de la tour penchée. Je me souviens, au départ, quand on l'a construit en 1976, on n'a pas fini la tour. Pendant longtemps, on n'a pas voulu faire la tour. Puis on s'est rendu compte que le stade était en train de s'enfoncer parce que la base était faite en fonction d'une tour qui penchait vers l'avant. Donc, c'est un building, vraiment, qui travaille. En penchant vers l'avant, ça retire un peu le... C'est ça qui est fantastique. Tout ça a été... Les calculs sont énormes et tout ça a été fait avec des règles à calcul avant les ordinateurs. Et puis, je pense que quand on veut le comparer à des grandes conquêtes humaines, on parle peut-être de la conquête, de mettre un homme sur la lune, mais pensons, disons, à Apollo 13. C'est-à-dire, Apollo 13, c'était... Ça a été aussi un cas où on a récupéré une mission qui avait dérapé. Quand on a construit le stade anéliopique, il y a eu... C'était tellement gros et en si peu de temps qu'il y a eu énormément, je ne dirais pas des dérapages, mais disons, des grands moments de décision où on a changé de stratégie structurelle, on a changé à mesure qu'on développait le concept. et on a fait ça avec la pression des Jeux anéliopiques comme un pistolet sur la temple à l'époque. Donc ça, ça a été... Il faut le voir comme une aventure qui n'a jamais été vraiment racontée, mais quand on rencontre les acteurs de l'époque, c'est une aventure plus grande que nature. Là, le toit qu'on va installer, un toit rigide avec un anneau en verre translucide où on va voir un peu la lumière, ce n'est pas le modèle original qui prévoyait une toile rétractable. Vous en pensez quoi? Bien, moi, ce que j'en pense, disons, en moins d'importance, disons qu'à mon avis, ce qu'en aurait pensé le concepteur, et puis évidemment, on ne peut pas le faire parler puisqu'il est décédé, mais jusqu'à sa mort, lui et l'ingénieur en chef de la Ville de Montréal de l'époque avaient soutenu que la toile rétractable pour laquelle le bâtiment y est faite, la tour, la seule raison qu'explique la tour, c'est de rétracter la toile. Alors, donc tout ça a été conçu pour une technologie qui n'a jamais été analysée. C'est fou, hein, mais de penser que le concept original n'a jamais été véritablement analysé et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de décisions ont été prises, mais la solution originale, jamais, jamais, elle a été analysée. C'est ce que M. Taillebert et l'ingénieur en chef disaient et ont soutenu jusqu'à leur décès récemment, il y a quelques années. Vous avez raison, c'est une fabuleuse histoire. Philippe Lupien, architecte, professeur à l'école de design de l'UQAM. Merci beaucoup, M. Lupien. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée.